Le 6 février 68, le Conseil d'administration de la Cinémathèque française, sous la pression des représentants de l'État et sous pression directe d'André Malraux, avait relevé Henri Langlois de ses fonctions de secrétaire général de la Cinémathèque pour remplacer la présidence, la direction, la direction artistique par des fonctionnaires sous prétexte de remédier à l'administration désastreuse de Langlois, administration qui était en effet assez fantaisiste mais qui était également due à un certain nombre, à un manque, à une pénurie assez flagrante. Très rapidement, il y a eu des réactions extrêmement passionnées et violentes et donc une semaine après ce renvoi, une manifestation devant Chaillot, des télégrammes de réalisateurs du monde entier interdisant de présenter leur film dans la Cinémathèque de l'État, ce qu'on appelait la Cinémathèque Barbain, du nom du délégué général qui avait été nommé. Et cette manifestation donc avec des cinéastes, Truffaut en premier, qui passaient 3-4 heures par jour à travailler pour le comité de défense de la Cinémathèque. Une manifestation en fin d'après-midi qui se termine de manière assez invraisemblable par une charge de police. Ici, Delahaye, Michel Delahaye, André Labarthe portent la banderole. Cette manifestation a été à la fois un moment assez fort où tout le monde se retrouvait sur la même base. Et, voilà Léo, Nicolas Rey entre Marcel Carnet et Roland Le Saffre. Et un moment assez violent où les CRS ont chargé Robert Benayoun de Positif. Et ce qui a donné à tout le monde le sentiment que l'État, que le pouvoir ne savait absolument pas quoi faire devant la moindre opposition. Il y a aussi Daniel Boulanger, Belmondo, Bébovici, Lotha Eisner et à gauche Marie Epstein qui étaient deux des principales collaboratrices de l'Anglois et qui avaient été licenciées sans préavis ainsi que Mary Merson, sa principale collaboratrice. Marie-José Natt, Barbé-Schroeder, Delahaye avec Jean-Eustache, encore Carnet, Nicolas Rey, qui était le cinéaste américain à Paris et qui a été très véhément dans sa défense de l'Anglois, qui a dit des choses assez rares. Pierre Cast avec Alain Rennais, encore Truffaut. On ne voit pas grand-chose de cette charge de police qui était une chose assez invraisemblable, une charge de CRS contre des cinéastes, des comédiens. C'est un truc assez étonnant et je pense que c'est ce qui a rendu la chose très tendue. Sans ça, ça aurait peut-être été une défense un peu folklorique et on a vu que c'était un pouvoir qui était absolument incapable de réagir à aucune opposition autrement que par la violence. Bon, ce n'était pas une violence comparable à la guerre d'Algérie. Ce n'était pas... Maurice Papon était plus préfet. Voilà, alors incitine après la charge de la police. Mais il y a eu des poignées cassées, il y a eu des gens piétinés comme Tavernier, poignées cassées comme Anne-Marie Roy. C'était quand même assez étonnant pour la plupart des gens qui étaient là. Et le sentiment de quelque chose qui était un petit peu une réaction enfantine, on nous prend, ce qui nous a formés, ce qui a été tout pour nous, a fait place au sentiment que le ministre de la Culture n'avait aucun sens de ce qu'était l'Anglois, aucun sens de la portée symbolique et très concrète de l'Anglois auprès des cinéastes du monde entier, auprès en particulier des cinéastes de la Nouvelle Vague. Mais la présence de Nicolas Rey, le fait que Fritz Lang et Chaplin étaient parmi les premiers à télégraphier, et Dreyer étaient parmi les premiers à télégraphier leur soutien et à l'Anglois leur interdiction de montrer leur film, indiquaient qu'il s'agissait que ça allait un peu au-delà du pittoresque d'un incident culturel. Ici, Godard au premier plan, Pierre Zuccar, Rivette au fond, Douchet à droite au fond, c'était au comité de rédaction des cahiers du cinéma, qui était le siège du comité de défense de la cinémathèque. On passait des heures et des heures par jour pour réunir des signatures et pour demander aux réalisateurs de soutenir, d'interdire la projection de leurs films, etc. L'autre de Givray. Encore Douchet et Godard. Ici Truffaut, qui passait une partie de son temps là, et au fond, Maître Kiegeman, qui a été le conseil juridique du comité de défense, ici Rivette et William Klein, flou à l'arrière-plan. Eustache. Une semaine plus tard, première manifestation en rue de Courcel, c'est-à-dire le siège de la cinémathèque, où il y avait aussi l'embryon de musée, les collections, où il y avait les bureaux de tout le monde. En tête, évidemment, Jean Marais. Les serrures avaient été changées par le nouveau directeur Barbain dès son arrivée. Il avait licencié tous les collaborateurs de l'anglois, en premier lieu Mary Merson, et je crois que Marie Epstein avait été enfermée par Maigarde au moment où les serrures avaient été changées. Manifestations assez tendues, assez énervées à cause des poignets brisés, des gens piétinés de la semaine précédente. Donc on commence à briser des vitres, et assez vite, les gens ouvrent les fenêtres et vont entrer dans le bâtiment, ce qui du coup va provoquer une nouvelle intervention de police, des arrestations, etc. C'était une autre manifestation à Courcelles, je crois un mois plus tard, qu'on a vu pour la première fois intervenir de manière très présente, très violente, Daniel Cohn-Bendit qui essayait de convaincre les manifestants qu'il n'y avait pas que la cinémathèque en jeu, mais que les enjeux étaient beaucoup plus grands. Belmondo Piccoli, le son manque. L'intervention de la police appelée par les occupants de l'immeuble ou par les occupants à l'époque légitimés par l'Assemblée Générale. Le 23 avril, après quand même deux mois et demi, une assemblée générale de la cinémathèque a été convoquée, qui a rétabli l'anglois à la tête de la cinémathèque, qui a enterriné la décision de l'État de séparer la cinémathèque de programmation, coupée de ses subventions, mais avec la libre disposition des salles, d'une institution de conservation, qui est devenue le service des archives du film à Bois-d'Arcy. Et un peu plus tard, voici la réouverture de la salle de Chaillot, je crois en juin-juillet, fin du printemps. Réouverture de la salle de Chaillot, que j'avais filmé avec Nestor Almendros et Bernard Aubouy au son, le son est malheureusement perdu. La salle avait été fermée à cause des manifestations par l'administration Barbin dans les premiers jours de l'affaire des protestations. La eustache, qui bavarde avec Rivette. Mary Merson, qui était difficile à filmer. Donc là, l'opérateur était Nestor Almendros, je lui avais demandé de faire un seul plan, de descendre les escaliers avec l'anglois. Il était un peu étonné, qui lui a dit ensuite, je ne comprenais pas pourquoi vous vouliez me filmer l'oreille. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que même si les cahiers du cinéma ont été un petit peu le centre de la résistance, que l'équipe de la Nouvelle Vague était presque tous les jours à la une de combats avec des articles, des éditoriaux de Truffaut, de Cast, de Chabrol, etc. C'est absolument tout le cinéma français qui s'est retrouvé, y compris des gens qui avaient des rapports assez lointains avec la Cinémathèque, et certainement des rapports extrêmement lointains avec la Nouvelle Vague. C'est vraiment tout le cinéma français qui s'est retrouvé là pour défendre l'anglois, à une ou deux exceptions près. C'est peut-être la première fois aussi qu'on s'est aperçu qu'il y avait un cinéma français qui pouvait parler d'une seule voix, qui n'avait pas seulement d'un côté une jeune génération, de l'autre le cinéma de papa. C'était un moment où il y a eu une sorte d'unanimité très rapide, très brève. Quelque chose qui allait bien au-delà de cette idée des enfants de la cinémathèque. À ce moment-là, des cinéastes plus âgés, des cinéastes rentrés dans le rang, des cinéastes qui n'étaient plus du tout des cinéphiles, se sont retrouvés des alliés de l'anglois. Alors je ne me souviens absolument plus du programme. Apparemment, c'était le cirque. Visiblement, c'est une copie suisse du cirque qui n'avait pas encore été rééditée par Chaplin. La Terre, cinéma égyptien, un film français, les vampires. Le foyer de la salle de Chaillot était évidemment le seul endroit où pouvaient être exposées une toute petite partie des collections en dehors des expositions temporaires, puisque c'est après 68 que l'anglois a commencé à travailler au musée et à installer le musée dans les locaux au-dessus. Ça, ça avait servi d'exergue à un numéro des cahiers quelques mois plus tard. Le cinéœil de Tiga Vertov. Et l'anglois. La Terre, cinéma, c'est un film français, c'est un film français, c'est un film français.